Hey tout le monde c'est Footman, j'espère que vous allez bien moi, franchement ça va tranquille. Donc là comme je vous l'ai dit, dans les lives d'avant, je vous présente toutes mes affaires de foot de Paris. Donc là c'est l'écharpe, là nous avons le maillot, là nous avons aussi un maillot avec Verratti. Celui-là c'est le maillot de 2014, celui-là c'est celui de Stani. Le rouge c'est celui de 2016, après là j'ai les bonnets, casquettes, plus les gants que je viens d'acheter et la balle, mais que j'ai éché chez mon père. Et du coup j'ai ramené une autre balle pour pouvoir jouer. Donc du coup attendez, je vais vous montrer mes maillots un par un. On va commencer par l'écharpe, c'est pas la peine de vous la présenter. Et du coup voilà, celui de Verratti. Du coup voilà. Après le maillot rouge de 2016, avec marqué mon prénom numéro 1 parce que j'étais gardien en 2016. Voilà, je vous montre pas trop mon prénom. Hop, numéro 1. Avec or et dos. Voilà. Pour vous montrer qu'il y a un authentique, voilà. Celui-là c'est un vrai. Celui de Verratti aussi c'est un vrai. Après, celui-là avec le short. Celui-là, bah c'est un faux. Parce qu'il y a pas l'authentique avec marqué... Dimoria derrière. Numéro 11. Voilà. Ça se voit parce qu'il y a pas marqué au reddo déjà. Et là il y a marqué dry fit. Comme ça. Et normalement c'est de l'autre côté. Et c'est en noir avec marqué la date. Le short c'est pas la peine. Après celui de 2014, c'est un authentique aussi. Voilà. Il était trop grand donc là ça veut dire que cette année je peux le mettre. On l'avait acheté trop grand. En 2014 j'étais attaquant. Voilà. C'est moi, numéro 10, pour reddo. Quand Zlatan était encore à Paris. Là c'est un maillot aussi de Paris. Officiel. Puisqu'il y a marqué Paris Saint-Germain comme ça. Ça veut dire que c'est aussi en vrai. Mais il y a pas... C'est pas comme si c'était en vrai. En plus je sais même pas c'est quelle année. Je m'en souviens plus. Voilà. Numéro 24. Parce que j'étais fan de Verratti et c'était numéro 24. Voilà. Du coup là, nous avons les gants de Paris. Deux paires. Avec marqué Paris. Et Paris. Tout ce que j'ai à part les deux maillots que... Non, par... Moi j'ai qu'un maillot que... Où j'ai en faux. C'est celui de Jimaria. Sinon le reste c'est des vrais. J'ai qu'un faux. Et après j'ai d'autres équipes. Et c'est quelques-unes. J'ai Porto qui est en faux. Benfica en faux en vrai. Et c'est tout. Après j'ai Chavez en vrai. C'est une ville de Portugal. Et j'ai Barcelone en vrai. Et je crois que c'est tout ce que j'ai comme maillot. Donc là nous avons le bonnet Paris. Après nous avons... La casquette... De Paris. Voilà. Et là nous avons encore... Attendez. Nous avons encore le bonnet de Paris. Marqué PSG. Ici le G. Du coup si vous voulez avoir des maillots pas chers. Et c'est de vrai c'est en dollars. Mais ici quand il y a marqué 20 euros. C'est 16 euros. Mais la plupart des maillots sont à 30 euros. Donc c'est... Vous allez les payer 28 euros. C'est 4 euros de moins en euros. Alors qu'en dollars c'est 4 euros de plus. Là. C'est sûr. Vous allez sur fanversion.com. Vous allez sur ceci et vous trouverez des maillots pas trop chers. Enfin... Chers mais pas trop. Enfin je crois pas non. Ils sont... Ils sont pas chers. Après moi je suis déjà sur ce site. Mais j'en ai acheté aucun. Après normalement je devrais avoir... Avoir la figurine de Neymar comme ça. Comme Zlatan. Donc par contre il tient pas. Voilà. Alors là c'est bon. Alors moi je devrais avoir sa figurine quand j'irais au magasin de Paris officiel qui se trouve à Paris. Je connais pas l'adresse. Euh... Du coup... Euh... Où j'ai... Si on voulait savoir où j'ai acheté les gants de Paris. Ils sont à 22 euros. Euh... Ils sont à 22 euros. Euro. Ils sont à 22 euros à Gospor. C'est vrai. Euh... Du coup... Euh... Juste après cette vidéo, dès que je la sors, juste après il y a le live. Donc après cette vidéo, allez sur mon live. Enfin je vais regarder une vidéo. Et euh... Je vais regarder euh... Ouais je vais regarder une vidéo. Et après je fais mon live. Donc euh... Regardez cette vidéo, vous avez le temps. Et après allez sur mon live. Bon bah pour moi c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et... Tchuss ! L'Oке I A Sous-titrage ST' 501